Générique 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 Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Générique 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 Alors mes chers amis, comme je viens de vous dire CRIF le conseil représentatif des juifs en France il publie quotidiennement un journal sur l'internet et dans le numéro de 24 juillet 2019 Marc Knobel directeur des études au CRIF il a fait un article l'Iran antisémitisme et négationniste négationniste antisémitisme Iran un constat alors tout de suite je vais vous dire que ce que je veux dire ça peut être résumé en une phase et cette phase-là c'est ça il ne faut jamais dire Iran quand vous parlez du gouvernement iranien puisque déjà le nom de son régime c'est la république islamique Iran partout dans le monde et deuxièmement le peuple iranien est différent avec le pouvoir pour ça j'ai préparé un article à ce sujet que je vais vous lire ce soir ici maintenant ça peut être accessible après partout mes chers amis sur l'internet etc cette réponse à Marc Knobel et n'oubliez pas que vous avez la parole vous pouvez intervenir comme vous voulez voilà ça ne dure pas longtemps mais voilà je vous invite d'écouter cet article bonjour mes chers amis comment allez-vous j'espère que vous allez bien alors si vous voulez bien aujourd'hui ici maintenant je vais parler sur un article qui a été écrit par Marc Knobel Marc Knobel est publié dans le newsletter de CRIF le titre c'était Iran anti-semitisme un constat le constat le constat qui marque Knobel il a fait directeur d'études au CRIF dans le fond on est tout à fait d'accord c'est-à-dire tout ce qu'il a écrit dans le fond c'est d'accord la république islamique d'Iran depuis 40 ans en pouvoir en Iran c'est un pouvoir antisémite et négociable et bien sûr il a aidé beaucoup de mouvements beaucoup d'individus etc. mais le forme David Abbasi n'est pas d'accord avec le forme puisque de temps en temps quand on va attaquer la république islamique d'Iran le forme qu'on prend la méthode qu'on prend ce n'est pas correct pourquoi ? puisque quand on parle d'Iran l'Iran c'est 85 millions d'habitants 85 millions d'habitants ne sont pas d'accord avec une petite minorité de 5% de pouvoir actuel en Iran pouvoir qui ont une grande partie de 5% non plus ne sont pas d'accord puisqu'ils sont salariés ils suivent le régime c'est le régime qui est en cause pas le peuple iranien surtout toujours ils ont montré dans l'histoire même récemment qu'il y a une grande alliance amitié entre Israël et l'Iran et l'Iran et Israël de deux côtés de deux côtés Marc pour ça je veux encore une fois préciser à tous nos amis qui écrivent des choses qui disent des choses il ne faut pas mettre 85 millions d'habitants d'Iran et plus de 7 millions d'Iran dans le package d'Iran on ne dit pas l'Iran on dit le gouvernement de la république islamique d'Iran c'est différent même le nom de ce régime dans le monde entier aux nations unies partout c'est la république islamique d'Iran cette république islamique d'Iran une grande majorité de peuples iraniens sont corroms moi je veux vous donner quelques exemples aujourd'hui mais je veux préciser ce que Marc il a écrit comme quoi lui-même il confirme dans ses écrits que c'est le régime iranien mais il oublie de dire régime de la république islamique Iran il faut prendre la totalité de face ça prend deux secondes il ne faut pas dire l'Iran quand tu dis l'Iran tu es en train d'insulter la totalité des Perses qu'il y a dedans plusieurs milliers de juifs deux sortes de juifs que je veux vous en parler aujourd'hui il écrit dans son article en 1998 des journalistes et des membres du parlement iranien signant une pétition c'est quoi toi-même tu es en train de dire qui est membre du parlement iranien en plus ce n'est pas le parlement iranien c'est le parlement de la république islamique d'Iran en décembre 1999 l'édition anglaise du quotidien Kairan Kairan c'est un journal d'état tout le monde le sait Kairan c'est un journal d'état iranien d'état de la république islamique d'Iran encore tu écris Marc qu'en mai 2000 l'ambassade d'Iran vient apporter son soutien je ne sais pas quoi c'est l'ambassade de la république islamique d'Iran ce n'est pas l'Iran ce n'est pas le peuple iranien encore tu écris en 2001 le Tehran Times publié une série de 16 articles Tehran Times je connais le directeur de ce journal Abbas Salim c'est un proche d'Ariatollah Khamenei c'est un nom de pouvoir et le journal c'est le quotidien enfin le Tehran Times c'est le journal officiel de la république islamique d'Iran mais en anglais il faut préciser c'est le journal Tehran Times le journal officiel de la république islamique d'Iran ce n'est pas un journal indépendant en plus en Iran aucun journaliste n'est pas indépendant aucun journal n'est pas libre David Abbassi je suis journaliste depuis plus de 40 ans depuis l'âge de 17 ans 18 ans j'étais rédacteur en chef depuis l'âge de 14 ans j'ai écrit mais tout ce que j'ai écrit depuis 40 ans c'est interdit en Iran même mon nom il est interdit même mes sites internet c'est interdit que je suis à Paris alors les gens qui sont en Iran encore pire tous les journalistes ils sont obligés de travailler avec le régime mais il y a certains médias qui sont médias de pouvoir comme Kayhan qui te vient de dire et Tehran Times le Kayhan qui te vient d'en parler c'est M. Abbas Salemi qui est actuellement directeur de Tehran Times il était directeur de Kayhan Hawaii dans le même journal il y a déjà des années après tu parles de multiples reprises depuis son élection Ahmadinejad on va parler sur Ahmadinejad parce que Marc c'est vrai vous êtes à Paris vous ne connaissez pas certaines choses pourtant l'on dit le juif il sait tout mais on ne sait pas tout on ne sait pas tout ce n'est pas même l'ordinateur ne connaît pas tout alors vous allez être informé de certaines choses pour ce que vous devez faire attention tout et tout quand vous écrivez des choses mon camarade en décembre 2005 c'est Marc qui l'écrit à la Mecque où il participait à une sommeille Mahmoud Ahmadinejad continuant sur Ahmadinejad on va parler Ahmadinejad c'est qui ? j'étais président de la république islamique disons ce n'est pas Iran ce n'est pas le peuple iranien le 14 décembre 2005 dans un discours délirant prononce leur rassemblement dans la province de Sistan Balochistan Ahmadinejad des mots c'est Ahmadinejad c'est le président de la république iranienne en plus restez bien ensemble on va rester bien ensemble restez avec moi aujourd'hui je vais dévoiler certains secrets et informations qui vont être très importants et que vous ne savez pas vous ne savez pas la diplomatie de combat contre les ayatollahs les ayatollahs étaient racistes antisémites dès le départ dès la création l'islam c'était comme ça l'islam politique alors déjà je vais vous dire que la république islamique d'Iran il n'a que 5% des gens ces 5% des gens c'est de l'armée et des fonctionnaires de haute autorité d'état islamique même parmi il y a beaucoup d'opposants et parmi il y a beaucoup de gens qui sont contre les amis d'accord ça vous devez le savoir mais autre chose que je veux vous dire qui est très importante très importante ça c'est quoi ce que nous avons beaucoup de savants perses et israéliens ces gens-là vous ne le connaissez pas mais vous allez le connaître aujourd'hui diplomatie de Mordechai et diplomatie de Esther Esther il faut l'utiliser pour sauver les juifs pour sauver le peuple pour sauver même l'Israël pour sauver l'Israël parmi tous les ennemis qu'il y a à droite à gauche sauver les juifs qui sont à l'intérieur de l'Iran il y a une diplomatie qu'il fallait faire cette diplomatie vous ne connaissez pas je vais vous apprendre mes amis cette diplomatie existait depuis toujours moi David Abbassie je le nomme diplomatie de Mordechai pourri vous vous rappelez le pourri alors déjà vous savez très très bien que Mordechai Esther Daniel leur mausolée leur tombeau est en Iran l'origine des juifs c'est l'Iran Adam et Ève ils viennent de Merkaspien d'Iran Jamal ne dit pas l'Iran on dit la république islamique d'Iran après diplomatie de Mordechai c'est quoi il y a deux sortes de juifs en Iran comme partout dans tous les pays dans le monde une partie avec l'identité de juif de judaïsme l'autre identité c'est l'identité cachée pour pouvoir rester en vie travailler être partout être partout parce que dans certains pays musulmans même dans la totalité si on voit qu'il est juif on n'a pas de devenir maire directeur de n'importe quelle compagnie des ministres etc il faut être caché il y en a des juifs cachés partout comme des maranais en Espagne en Iran on dit des annonci ça existe tout au pays toujours mais on voit qu'il sort du pays c'est autre chose l'ancien président israélien monsieur Moshe Kassar 2000 2007 pendant 7 ans il était président de la république d'Israël il est né en Iran c'est un iranien Shaul Mofas chef d'état majeur de l'armée israélienne c'était un iranien quand il était un iranien peut-être on ne savait pas mais il sort d'Iran il est en Israël il devient chef d'état majeur mais par contre vous avez des grandes personnalités qui restent dans le pays Amnon Nantaveh Amnon Nantaveh c'est un grand savant israélien c'est un universitaire d'origine iranienne il sort c'est un grand universitaire il a fait beaucoup de livres et lui-même il parle sur l'histoire des juifs en Iran il y a plusieurs livres qui ont été écrits par Yavan et l'histoire des juifs en Iran par monsieur Abib Lévy monsieur Lévy c'est un iranien il a écrit des livres tous ces livres il parle comment les iraniennes étaient obligés de cacher leur judaïsme en Iran une grande partie on dit actuellement il y a environ moins de 10 000 que monsieur Siamak Mara Sètre il représente ces juifs dans le parlement islamique d'Iran mais à part des juifs que nous nous connaissons avec les entités il y a beaucoup de juifs cachés parce que s'ils disent qu'il y a un juif ils ne peuvent pas travailler librement dans le pays ça c'est la diplomatie d'Esther diplomatie de Mordechai le Mordechai qu'est-ce qu'il a fait Mordechai il est dans le palais mais il ne dit pas qu'il est juif et quand il ramène Esther proposer qu'il devienne femme le chat d'Iran il ne dit pas que c'est une femme juive il cache son identité Esther jusqu'au jour il va sauver il va sauver la totalité des juifs en Perse étant cachés d'Esther ça c'est très important vous devez respecter la diplomatie de Mordechai et la diplomatie d'Esther il ne faut pas dire n'importe quoi parce que quand Marc tu écris des articles comme ça tu mens dans le juif même les juifs en Iran qu'ils soient en cachés ou pas en cachés c'est très important aujourd'hui je vais vous montrer un document qui est assez intéressant et très important dans ce document dans ce document une grande personnalité d'information de recherche ce que vous voulez le nommer lui-même elle précise il dit puisqu'il a toutes les informations d'Etat il dit que le patron de la justice iranienne un juif président de parlement iranien un juif caché Ahmadinejad que vous parlez Ahmadinejad c'est un juif il avait changé de nom tous les médias français américains l'ont partout ils en écrivent et lui-même il montre sa carte d'identité il le montre à la main qu'il avait changé de nom il était il a changé il a mis Ahmadinejad mais mes chers amis imaginez-vous que tout ce que lui il a fait c'est-à-dire Ahmadinejad est-ce que vraiment c'était contre le juif quand même il a aidé la paix aujourd'hui on n'est pas on n'est pas là pour défendre ou insulter ou je ne sais pas quoi Ahmadinejad mais il y en a une chose qu'il faut savoir l'existence d'Ahmadinejad son existence était positive en faveur de la paix puisque quand il est sorti le visage officiel réel de la république islamique d'Iran que depuis sa création il était antisémite depuis sa création il voulait la destruction d'Israël depuis le départ Romaini c'était comme ça ses successeurs c'était comme ça Ahmadinejad et il dit ce qui est caché dans le régime iranien il est Hezbollah libanais jihad islamique Hamas depuis le départ Ahmadinejad qu'est-ce qu'il a fait il a ramené la paix c'est étonnant pour vous mais c'est un juif caché qui vient pour sauver le judaïsme pour sauver l'Israël on n'est plus le compte sur autre chose David Abbassi il est en train de vous donner des informations et vous mettre en garde de surveiller vos paroles tout le monde l'Iran c'est autre chose la république islamique d'Iran c'est autre chose Ahmadinejad c'est le ministre économiste d'Israël lui-même qui l'a dit il a dit qu' Ahmadinejad en caché il a aidé la diplomatie israélienne vous voyez c'est lui qui le disait il dit si on voulait dépenser 10 millions ou 10 milliards de l'argent dans le monde pour montrer l'image terroriste antisémite de la république islamique d'Iran on ne pouvait pas mais lui il a montré et grâce à ça grâce à ça qu'est-ce qui s'est arrivé il dit c'est lui-même qui dit grâce à ça nous avons pour amener la totalité des pays arabes à accepter l'existence d'Israël c'est le cas actuellement vous n'avez aucun pays contre Israël aucun pays même en Iran la moitié de pouvoir par Ali Khamenei ils sont contre Israël mais l'autre moitié ils sont pour il y a par exemple un autre grand général que peut-être encore vous vous ne savez pas vous allez l'insulter vous allez le mettre en prison comme vous avez mis en prison Moshe Kassab le président israélien il s'appelle Kassim Soleimani on dit oh il est patron de l'armée de Jérusalem c'est lui qui doit ordonner attaquer l'Israël ou non jamais il n'a pas donné ordre d'attaquer l'Israël pourtant l'Israël a frappé beaucoup des sites iraniennes république islamique d'Iran en Syrie en Irak en Liban mais jamais Kassim Soleimani n'a pas donné l'ordre je vais vous donner un secret c'est le secret que David Abbas il veut et pour connaître qui est David Abbas en réalité qu'est-ce qu'il a fait depuis des années vous devez parler à l'Iran personne pour voir ce qu'on a fait depuis 40 ans Kassim Soleimani Kassim Soleimani Samuel était juif Samuel était juif pour ça jusqu'à maintenant les Américaines les Américaines ils pouvaient le tuer facilement ils ne l'ont pas tué il a collaboré avec les Américaines dans le combat contre les talibans en Afghanistan contre Daesh en Syrie en Irak avec les Français avec les Américains il a collaboré avec tout le monde en Yougisle il a collaboré c'est un collaborateur Samuel était juif mais puisque les Saoudiens ils sont contre n'oubliez pas de temps en temps vous tombez dans le piège des Saoudiens Saoudiens ils sont contre lui puisque le Daesh vous savez vous devez être plus intelligents que ça nous devons être plus intelligents que ça actuellement on n'a pas de problème avec Arabi Saoudi ok il a reconnu l'existence d'Israël mais il ne faut pas tomber dans ces pièges il ne faut pas tomber dans ces pièges tous les mouvements patati patata qui sont contre Arabi Saoudi ou Arabi Saoudi il est contre Israël ne peut pas être pour le contre Israël doit regarder ses intérêts et les juifs surtout les juifs surtout imaginez vous et Arabi Saoudi il a déjà quelques temps il a financé tous les mouvements terroristes palestiniens sur Hassan Soleimani il voulait le tuer il a misé plus d'un million de dollars pour le tuer l'Israël il l'a tué parce que Moussad il le connait très très bien le patron de Moussad tous les patrons on le connait le CIA il le connait très très bien il a collaboré il a travaillé même quand on a attaqué plusieurs trucs de la république islamique d'Iran lui il est ordonné de ne pas attaquer d'Israël moi je le sais puisque j'ai lu les informations en plusieurs langues en arabe en français en perçane en turc etc et maintenant ce qui est passé sur les moines c'est le régime saoudien qui veut l'éliminer pourquoi ? parce que peut-être à droite à gauche quand il y a les guerres réelles c'est là alors il ne faut pas tomber dans les pièges il ne faut pas tomber alors écoutez maintenant très très bien ce qu'il dit M. Khazali docteur Khazali c'est qui ? c'est le fils d'Ayatollah Khazali Khazali c'est une famille de pouvoir proche de tous les Ayatollahs iraniens son père était conseiller de Khomeini depuis la jeunesse avec Khomeini jusqu'à maintenant et docteur Khazali il était dans tous les services iraniens il travaillait dès le départ il était en combattant la guerre après dans le CNRS iranien c'est le mister en cinéma lui-même il dit docteur Khazali il dit docteur Khazali il dit le fils d'Ayatollah Khazali il dit et il précise dans une interview avec lui il dit je pose iranien ça s'est écrit pas tous les journaux vous avez vu les photos il dit Ahmadinejad il est d'origine juive il dit l'Arijani patron de la justice iranienne maintenant c'est réussi mais patron actuel du parlement iranien c'est un juif et selon tout le rabat vous savez très très bien selon tout le rabat surtout monsieur Haddad rabat de Copernic existe son témoignage un juif il reste toujours juif un juif s'il change 50 fois la religion la philosophie il reste toujours juif vous savez ma mère qu'est-ce qu'elle me disait ma mère elle me disait Zahra Mirzaï ma mère elle disait mon fils il y a deux sortes d'informations une familiale on le garde pour la famille on le sort pas et l'autre pour sortir à ce jour-là puisqu'on sort tout comme on aime monsieur Hazeli il vient de sortir tout on doit dire certaines choses de temps en temps les gens comme notre ami c'est un ami Marc c'est un camarade Christ Francis Calif le président mais il faut méfier il faut savoir et connaître la diplomatie de Mordechai d'abord les juifs cachés deuxièmement il ne faut jamais dire Iran c'est la république islamique d'Iran c'est différent tout ça j'espère que vous avez bien compris mes chers amis et on va écouter Mehdi Ghaz Ali docteur qui précise écoutez bien ici il est en train de dire que monsieur Ahmadinejad son nom c'était Sabourchirant il a changé de nom en plus il précise il dit être juif ce n'est pas mauvais il n'est pas mauvais mais il est en train de dévoiler des secrets après il parle de Larry Jani patron de la justice iranienne et son père patron du parlement iranien voilà ça c'est docteur Mehdi Ghaz Ali je l'avais interviewé moi-même moi-même David Abassi il était à Théhéran moi j'étais à Paris on a parlé plusieurs minutes écoutez qu'est-ce qu'il dit concernant Ahmadinejad et plusieurs d'autres familles plusieurs d'autres familles iraniennes lui il était membre de service de rencignement de CNRS iranien proche de Raf Sanjani et son père conseiller d'Ali Khamenei et lui-même actuellement il est en Iran et toujours il est en train de critiquer à l'époque vous vous rappelez même il était allé en prison etc Mehdi Ghazali il dit je ne suis pas contre les juifs être juif ce n'est pas mal ce n'est pas mal mais il y a famille Askaroula qui est une famille de business iranienne il était juif ils ont changé de religion Ahmadinejad il a changé sa carte d'identité en plus il y a des photos que vous pouvez les voir on va mettre sur le site ici 20 minutes Figaro Daily Telegram Washington Post tous les journaux il y a déjà 10 ans ils ont écrit ça après cette interview que moi j'ai fait avec Mehdi Ghazali il parle des Anoussiha Anoussiha comme je viens de dire comme les marins espagnols qu'ils ont caché leur croyance et ils étaient obligés de cacher et là écoutez bien c'est un autre interview avec Mehdi Ghazali ce n'est pas cette fois-ci moi mais c'est Voice of America c'est à dire la radio et de télévision officielle officielle du United States des États-Unis d'Amérique qui l'avait interviewé Il parle de la famille de Larijani en Iran et la famille Larijani leur père il était habillé en Ayatollah et ses enfants trois enfants c'est le plus grand pouvoir iranien ça à la main de la famille Larijani un actuellement il est chef de parlement iranien Ali Larijani son frère Sadir Larijani il a déjà 3-4 mois il était patron de la justice iranienne actuellement il est président des conseils des experts qui choisit le guide spirituel iranien et Majma Tachris Maslati Nézah m'a dit c'est-à-dire le conseil qui voit quoi est comme conseil constitutionnel voilà président du conseil constitutionnel de la république islamique Iran soit Larijani et Mahdi Khazali il dit ces gens-là c'est des juifs alors vous Marc et les autres quand vous écrivez des articles comme ça en nommant déjà vous citer les anecdotes de 2005 tout le monde c'est dès la création de la république islamique d'Iran Romainie et les ayatollahs ils étaient antisémites ça tout le monde dit mais ce n'est pas le peuple iranien ce n'est pas le peuple iranien en plus je vais vous dire une chose un secret je vais vous donner là ce soir David Abbassi il va vous dire Ahmadinejad quand il est devant le président c'était bien programmé tout est programmé toujours je vous avais dit il y a des business plans moi-même David Abbassi mon journal tu as parlé de Kayhan Times de Kayhan de Teheran Kayhan c'était le journal le plus connu en Iran comme le monde après moi aussi j'ai publié un Kayhan à Paris c'est à dire je suis vous voyez David Abbassi directeur de Kayhan à Paris ne pensez pas que c'est le Kayhan de Teheran actuel puisque le patron le fondateur de ce journal de Kayhan était sénateur Mustapha Mesbahzade il habitait à Paris moi mon journal son nom c'était Erchat il était mon ami il est venu me voir tous les jours un jour il m'a dit pourquoi tu ne nommes pas ton journal Kayhan j'ai nommé Kayhan voilà en parenthèse j'ai dit ça parce que de temps en temps on ne comprend pas quand on voit David Abbassi aussi il est directeur de Kayhan Kayhan Jahani Kayhan mondial alors dans mon journal Kayhan avant qu'Ahmedinejad écoutez bien Marc Knobel et les autres avant qu'il devienne président de la république iranienne il était maire de Téhéran j'ai écrit un article le journal existe même bibliothèque nationale existe mon journal sans personne même en français j'ai écrit même en français existe bien sûr Roma avant l'élection première élection d'Ahmedinejad qui est devant président il était maire de Paris personne ne connaissait pas Ahmadinejad j'ai dit prochain président de la république iranienne c'est Mahmoud Ahmadinejad lui-même il n'était pas encore candidat et il est devenu président ça c'était programmé mes amis c'était programmé après je veux vous confier quelque chose également j'ai parlé de Qassim de M. Kassab Moussa Kassab c'est son nom iranien M. Kassab président d'Israël de 2000 jusqu'à l'année 2007 c'était un iranien actuellement avec tous les propagandes qu'on fait sur l'Iran l'Iran au lieu de dire les ayatollahs ou une partie des ayatollahs iraniens ou une partie de la république islamique d'Iran on dit Iran même les juifs iraniens en Israël ils ont des problèmes moi j'ai beaucoup d'amis je parle avec eux même il y en a un qui était maître de Ariel Sharon dans l'armée il était son maître il avait appris le parachute Cyrus il s'appelle M. Hakimi il m'a dit plusieurs fois il m'a dit plusieurs fois il a les autres ce qu'il m'a dit il dit nous sommes ici en Israël tous sommes juifs bien sûr il y a des arabes mais parmi les juifs ils ne nous regardent pas bien ils ne nous regardent avec un autre l'oeil puisqu'il y en a l'Iran c'est la même chose qui existe à Los Angeles et à New York parmi les juifs iraniens à New York et à Los Angeles puisque les juifs iraniens aux Etats-Unis ils voyagent en Iran il y a énormément de films que vous pouvez regarder sur l'internet ils voyagent en Iran même sur la pression de la république islamique d'Iran ils voyagent en Iran mais quand il y a des articles comme ça après ils sont obligés de changer de méthode de changer de voyage je ne sais pas quoi par des fois il y avait des mariages ils ont eu peur certains d'y aller parce qu'ils ont dit regardez l'Israël qu'est-ce qu'il a écrit allez-y répondez-le il faut être intelligent il ne faut pas tomber dans le piège des arabes des pays arabes musulmans qu'ils financent après on dit Iran Iran République islamique Iran avec des propos comme ça on dit Iran n'importe qui qui est dans la rue il va voir un Iranien il dit Allah c'est un terroriste c'est un antisémite il ne sait même pas qui c'est celui là peut-être les juifs alors même les juifs ils ont des problèmes en Israël les juifs iraniens à Los Angeles c'est pour ça c'est très important de ne pas tomber dans les pièges d'être intelligent dans les propos dans les propos être intelligent vous savez il y a énormément des sites des pages de télégram etc mais même aujourd'hui j'ai reçu cinq messages l'ambassadeur d'Israël à Washington il a dit nous aimons bien le peuple iranien l'amour pour le peuple pourquoi la haine la haine envers le régime iranien oui mais pas envers l'Iran le nombre l'Iran n'en a dit pas j'espère que c'était clair et net ce soir à ce sujet mes amis après maintenant c'est vous que vous avez la parole il y a beaucoup d'autres choses à vous dire mais je suis ravi que l'article de Marc Nobel il a causé cette soirée-là que je vous ai donné certaines informations qui étaient très intéressantes mes chers amis et très écoutantes c'est-à-dire que vous avez écouté je sais très très bien que vous êtes très contents vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2FM et sur internet ici et maintenant.com humeur du temps présenté par David Abbassi tous les samedis et quatrième samedi du mois vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20.